Comment réagir si vous êtes en présence d'une personne qui fait un malaise ? Quel numéro appeler ? Quels sont les gestes qui sauvent et où les apprendre ? On va parler avec M. Abdelaziz Latar, il est secrétaire général de l'association marocaine, des techniciens ambulanciers. M. Latar, s'il vous plaît ? S'il y a un accident de voiture ou les chaînés, qu'est-ce qu'il faut faire en premier ? C'est la première chose qu'il faut faire. C'est la première chose qu'il faut faire devant le véhicule, pas avant. C'est-à-dire que c'est la première chose qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'il faut comprendre ce qu'est-à-dire qu'il y a la voiture. Si tu es un élément qui est formé dans le jet de premier secours, je dois réagir rapidement, immédiatement. Parfois, je vais réagir, je vais réaliser la protection d'abord. Ensuite, je vais faire un endroit qui est sûr, sécurisé, je vais sortir de l'autre. Avec une technique spéciale. Donc, il y a un alerté, bien sûr, les secours, les services de secours. Et ensuite, je passe au secourisme. En fait, le secourisme qu'il y a dans le monde entier, donc il y a trois mots. C'est protéger, alerter et secourir. Il a maintenant, Brice, Anna, aujourd'hui, une formation secourisme. Oui, c'est possible. Donc, il y a une des organismes qui réalisent le type de formation. Donc, il y a le croissant rouge marocain, il y a l'Ahmar al-Maghribi. Donc, il y a une des organismes qui réalisent le monde entier de l'Ahmar al-Maghrib. Il y a le jumaïa dienna, il y a le jumaïa al-Maghribi, il y a le jumaïa al-Maghribi, il y a les techniques de l'Isaïat al-Nakl Sahih. Il y a le jumaïa al-Maghribi, il y a le jumaïa al-Maghribi. Il y a le jumaïa al-Maghribi, l'Association française de normalisation. Et le jumaïa al-Maghribi ? Et le programme, il dure quoi ? Il dure trois jours, une semaine ? Je ne sais pas. Donc tu peux le faire avec l'ombre des participants, 15 participants, qu'il y aura deux jours. Deux jours, d'accord. Voilà. Et là, ça ne dépasse pas les 10 participants, qu'il y aura une journée. Soit disons 8 heures de formation. C'est 8 heures de formation qui sont essentielles et qui peuvent faire... C'est la matinale sur Radio 2M, 7h09.